« Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une avocate, Polly Higgins. Elle m'a dit « Et si on mettait un terme à l'écocide ? » Et moi j'ai dit « l'éco-quoi ? » « Tu as déjà entendu parler de la Cour pénale internationale ? » Elle m'a demandé. « Celle qui poursuit les responsables de crimes contre la paix. » C'est à la haie, aux Pays-Bas. Et son boulot, c'est de juger les personnes accusées de crimes internationaux. Des crimes comme le génocide, qui est l'extermination de tout ou partie d'un groupe de gens, sous prétexte de leurs origines ethniques, religieuses ou sociales. Ou comme les crimes contre l'humanité, quand une ou plusieurs personnes sont systématiquement humiliées, assassinées, violées, torturées ou persécutées. Ou comme les crimes de guerre, quand les droits de l'homme sont bafoués au cours d'un conflit. Ou encore, comme les crimes d'agression, quand un État a recours à la force armée pour s'opposer à la souveraineté et à l'indépendance d'un autre État. Maintenant, imagine que l'écocide, qui est ce qui se produit quand les écosystèmes d'un territoire sont détruits à une échelle telle que la survie de ses habitants est menacée, soit un crime passible de poursuite pénale, en vertu du droit international. Ok, j'ai dit, tout ça c'est très intéressant, mais ça va changer quoi ? Imagine, si la loi obligeait les responsables politiques et économiques à faire passer le bien-être des populations avant le profit, ça résoudrait pas mal de nos problèmes de pollution, de destruction d'écosystèmes et de changement climatique. Ben ouais, ce serait cool, mais moi à mon niveau, je vois pas trop ce que je peux faire. La première des choses à faire, c'est de nous aider à récolter un million de signatures auprès des citoyens européens, pour qu'une loi contre l'écocide soit examinée par le Parlement européen. L'étape suivante, c'est de faire passer la loi à l'ONU et de faire en sorte que l'écocide rejoigne la liste des crimes contre la paix. Ainsi, les sociétés comme les individus seraient passibles de poursuites pénales en cas de destruction d'écosystèmes ou d'atteintes graves à l'environnement. Alors, parle-en à tes copains, partage cette vidéo, utilise les réseaux sociaux ou, si tu préfères, cours le crié du haut d'une montagne « Arrêtez l'écocide ! Arrêtez l'écocide ! » Mais, juste avant, s'il te plaît, prends quand même deux minutes pour aller voter sur ce site et demander à l'Europe de mettre un terme à l'écocide. Sous-titrage Société Radio-Canada